Je donne la parole à M. le ministre conseiller pour sa déclaration. Je donne la parole à M. le ministre. Je donne la parole à M. le ministre conseiller pour sa déclaration. Je donne la parole à M. le ministre conseiller pour sa déclaration. Je donne la parole à M. le ministre conseiller pour sa déclaration. La déclaration des droits s'ouvre dans un contexte sociopolitique qui doit retenir l'attention de tous les humains vivant sur le territoire national. Ce contexte doit particulièrement retenir l'attention de vous, mesdames et messieurs les honneurs députés, parce que votre statut de dépositaire de la souveraineté nationale est près de vous des missionnaires dont la tâche essentielle est de veiller à cultiver la paix et la poésion entre tous les Guinéens, fondement du développement. Aussi, la gestion citoyenne et pacifique de ce contexte nous interpelle à plus d'un titre. A cet égard, M. le président de la République, l'ensemble du peuple peut représenter dignement, tout comme les autres étrangers qui vivent parmi nous, compte entièrement sur votre compréhension de la situation et votre diligence dans votre utilisation. A cet égard, et dans le cadre précis du traitement de ce dossier, il ne fait aucun doute que votre institution, comme ça a été le cas depuis la signature de l'accord politique du 12 octobre 2016, s'impliquera avec détermination dans la mise en œuvre du complément d'accord signé ce 2 avril 2018 par M. le président de la République, le chef de l'opposition et les différentes offenses. Cela constituera le gage, j'en suis sûr, d'une paix consolidée dans l'intérêt, bien entendu, du peuple de Guinée et de son débat. M. le président, mesdames et messieurs les honnêtes députés, cette session, dite session des lois, est appelée à se pencher sur un nombre important de projets de loi et l'entrée au fonctionnement des différents organismes, de l'État, des autorisations de ratification des accords et conventions dits et multilatéraux, indispensables à la détermination et à la conduite de la politique nationale de M. le président de la République. A cela s'ajoutent des textes fondamentaux, tels que le Code civil et d'autres textes importants concernant les institutions et le renforcement de la démocratie. C'est pourquoi, M. le président de la République, c'est de compter sur votre engagement participatif et votre développement traditionnel pour l'adoption et l'examen des dits textes au cours de cette section. Pour les efforts que votre Assemblée ne manquera pas de fournir à cet état, M. le président de la République vous adresse d'avance et de centaines remerciements pour eux du rôle combien important que vous jouez dans la possibilisation de l'État de droit et de renforcement de la démocratie indienne. M. le président, mesdames et messieurs les honnêtes députés, pour la conduite éclairée de vos travaux, M. le président de la République vous assure d'avance de la totale disponibilité du gouvernement à travers son secte ainsi que de l'ensemble de leurs collaborateurs pour vous apporter tout appui nécessaire à l'examen et à l'adoption des projets qui vous sont soumis, et cela en toute connaissance de vous. Pour conclure, M. le président, permettez-moi d'adresser au nom de M. le président de la République, à chacune et à chacun des honnêtes députés, le sincère encouragement pour les efforts premiers et importants qui ne manqueront pas de fournir pour la réussite de cette session. Il exclut ce soin en termes d'assiduité, de dévouement, de loyauté et de rigueur dans la conduite de votre avance. Je voudrais terminer sans féliciter au nom de M. le président de la République, sans adresser au nom de M. le Président de la République, ces vies félicitations à vous personnellement, M. le président, pour la rigueur et la clairvoyance avec laquelle vous êtes appelés à tenir le cachoir de la représentation nationale, mais aussi à chacune et à chacune des honnêtes députés. Il est né de même aux membres du gouvernement, pour leur présence massive à cette cérémonie, d'ouverture, preuve de l'intérêt qu'ils apportent dans vos travaux. Je n'oublierai pas le personnel administratif et technique de l'Assemblée nationale, à la presse tant publique que privée et particulièrement à la presse parlementaire pour la couverture médiatique objective et plurielle de vos travaux. Enfin, M. le Président, Mesdames et Messieurs les honnêtes députés, ces félicitations et remerciements de M. le Président de la République s'adressent à l'ensemble des partenaires internationaux et régionaux pour l'appui, comme il est important, qui s'apporte à toutes les institutions républicaines et plus particulièrement à votre Assemblée dans la construction de l'État, le droit indien. Comme toujours, je déclare que le Président bénéviste, la République des Guénets et les Guénets, je remercie.